Bonjour Rony, bienvenue au festival Premier Plan pour cette 32e édition. Tu as présenté ton film hier, le Cap-Hérault en première, sur le grand écran du Grand Auditorium. C'était ton premier festival aussi, parce que tu viens du Frénois, mais tu es d'abord passé par des études de psychologie. Psychiatrie. Psychiatrie, pardon, de psychiatrie. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton film, le Cap-Hérault ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Parce que je sais que tu ne peux pas tout dévoiler également. C'est un film de 30 minutes qui suit une logique assez onirique, qui est à la fois fantastique, mais à la fois assez réaliste. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice avec une logique qui appartient plutôt à l'univers des rêves, mais qui est entourée par un univers complètement réaliste, avec une mise en scène, un découpage. Ça fait un univers assez complexe et hybride, voilà, c'était le mot que je cherchais. « Hybride » parce que ça raconte quelque chose auquel on ne peut pas croire, mais mis dans un contexte qui est complètement, presque documentaire. Donc c'était un peu l'enjeu du film, c'est-à-dire comment on peut, comme quand on dort, comment on peut croire à nos rêves, à nos productions oniriques, alors que c'est complètement fantastique, alors que le matin quand on se réveille, on se dit « mais ce n'est pas possible, comment j'ai pu croire à ça ? » C'était un peu le défi du film, c'est-à-dire comment recréer une logique de rêve, une logique onirique, comme on la rêve et non pas comme on la raconte quand on se réveille. C'était un peu l'enjeu de ce film-là. Du coup, on peut comprendre un peu aussi ta formation, pourquoi elle a pu influencer, ta formation de chez Zécatrix qui a pu influencer ton film, vu qu'effectivement tu cherches vraiment à recréer un peu ce monde onirique dans un monde très réaliste, c'est dans un lycée, et tu filmes ton lycée, tu filmes les événements qui se passent, tout de manière extrêmement réaliste, comme on a pu le voir très souvent dans le cinéma français, quand ce sont des films qui racontent l'histoire d'un élève, puisque là c'est le cas Perrault, le cas de Julien Perrault, un jeune élève, qui d'ailleurs c'est son premier rôle aussi, Alexis Nativelle, qu'on a eu la chance d'avoir pour le festival, pour sa première fois. Du coup, comment s'est un peu effectué ce passage de la psychiatrie, au film, puisque ça a pu, je pense, t'influencer quand même sur ta volonté de réaliser un tel film ? Alors bien sûr, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, donc moi, quand j'ai fait mes études de médecine, j'avais déjà l'ambition de faire la psychiatrie et de faire de la réalisation. C'est un univers qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine. De toute façon, la psychiatrie, d'une manière générale, c'est une discipline qui peut regrouper beaucoup de domaines artistiques, parce que ça a trait un peu, surtout le cinéma, parce que ça a trait aux personnages, ça a trait à l'intimité, ça a trait à l'univers psychique, aux histoires aussi, qui peuvent être parfois très, comment dire, tellement fascinantes que difficilement croyables. Donc il y a deux aspects d'un même univers, un aspect artistique et un autre plutôt scientifique, mais les deux m'intéressaient. Et voilà, dès que j'ai obtenu mon diplôme de psychiatrie, j'étais déjà un peu amateur, un cinéaste amateur, et là, j'ai décidé, pourquoi pas, faire un véritable parcours de cinéaste. Donc c'est là que je me suis lancé dans le cinéma. J'ai présenté le concours de l'ESSAV, une école publique de cinéma à Toulouse, et ensuite le Frénois. Et j'avais toujours en tête, quand j'ai écrit, une façon, une volonté plutôt, de raconter quelque chose qui puisse atteindre un peu le spectateur à un niveau profond, inconscient, en essayant un peu de consécuité la façon logique cartésienne qu'on utilise souvent dans la vie réelle. C'est une façon d'atteindre un peu le spectateur, plutôt, dans ses émotions, plutôt que dans ses facultés intellectuelles. tout en assumant, parfois, un côté absurde, un côté décalé, mais quand même ne pas ennuyer le spectateur, le garder concentré, happé par le film, et avec une dimension parfois ludique, sincère, mais qui puisse l'interroger à un niveau très profond. C'était un peu le pari que j'avais en faisant ce film, et j'espère bien pour les prochains films. Très bien. J'avais aussi une question, naturellement, à te poser, vu que c'est un peu ton premier film produit, vraiment. C'est aussi le premier film dans lequel joue Alexis Nativel. Tu lui demandes quelque chose de très particulier, on ne va pas raconter, mais... Tu as dit qu'il ne voulait pas le faire au départ, mais comment ça s'est passé une fois qu'il a accepté de jouer le rôle que tu lui donnais ? Comment tu l'as, toi, vécu, cette vraie première expérience de tournage professionnel ? Puisque là, tu avais des moins de production avec l'école. Tu peux nous en parler un peu ? Oui. C'était déjà un pari très risqué, parce que pour un premier film produit, j'étais assez surpris par le fait d'être entouré par une équipe professionnelle qui attend de voir comment je vais concevoir le découpage, la réalisation, la direction d'acteur. Donc ça, c'était déjà un premier choc. Et puis, il y avait en plus la nature même du projet qui était assez particulière, c'est-à-dire, ça fait partie du pitch, donc on peut le dire, il s'agit donc d'un mineur qui arrive nu dans son lycée, sans que lui, ni personne d'autre, ne s'aperçoive de sa nudité. Donc il y a toute une partie du film, plus la moitié du film, où il y a cette, comment dire, cette ligne narrative qui est tout le temps là, et il fallait donc que ce gamin arrive dans un endroit public entouré d'autres gamins, d'une soixantaine ou soixant-dix figurants, et que personne ne le regarde d'une manière bizarre. Il fallait le regarder comme s'il était vêtu. Et lui aussi. Alexis était mineur, et du coup, c'était compliqué à tous les niveaux. trouver une école qui puisse accepter de tourner, avec un mineur donc nu. Trouver déjà l'acteur aussi, Alexis, qui était, voilà, c'était aussi assez difficile de caster pour ce rôle-là. Et troisièmement, trouver aussi les acteurs secondaires, les adultes, les enfants, qui puissent accepter et jouer le rôle. Donc, à ce niveau-là, c'était assez compliqué. Donc, il y avait tout ça, mais il y avait quand même, c'était à la fois un défi, mais à la fois aussi un moteur qui a vraiment engagé tout le monde, depuis l'école, la direction de l'école, la production, jusqu'à les techniciens et les figurants. Donc, c'était excitant, c'était presque ludique sur le tournage. Et voilà, donc pour une première expérience, c'était en effet assez spécial. C'est assez intense, effectivement. Et au final, tu l'as montré dans le Grand Auditorium. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde en plus. Est-ce que tu as été content un peu de le montrer enfin à un public nombreux qui était à premier plan ce soir-là ? Justement, c'était la première fois que je présente un film devant autant de gens. C'était mon premier festival. Je ne m'attendais pas à cette ambiance-là. Déjà, j'ai entendu parler du festival d'Angers, premier plan, mais d'ailleurs, j'ai rencontré d'autres réalisateurs qui ont connu d'autres festivals, qui ont été aussi surpris de cette ambiance-là. C'est une ambiance très spéciale, assez décalée. Dans la salle, comme je te l'ai dit hier, dans la salle, il y avait une ambiance cinéphile passionnée et à la fois, une ambiance discothèque, botte de nuit, où entre les films, on criait, on chahutait, mais quand le film commençait, tout le monde se taisait et ils étaient, je ne sais pas, mille ou je ne sais pas combien la salle pouvait contenir comme nombre de spectateurs. mais pour moi, c'était un choc, un choc très agréable de montrer mon film à autant de gens avec une ambiance pareille. Donc, c'est une expérience, je pense, que je ne vais jamais oublier et de commencer comme ça avec un festival comme ça pour un premier film, ça fait plaisir, c'est beaucoup de chance. On a été très heureux de t'accueillir ici en tout cas et puis merci encore de nous avoir montré ton film à premier plan. Merci pour toi, merci pour le festival.